Bonjour les sissi-fans, voici la deuxième partie des nouveautés 2022 des Sylvanian Family pour le Japon. On commence tout d'abord avec les familles. Après la famille Manchot et Rennes que j'ai présentée précédemment dans une autre vidéo, je mets d'ailleurs le lien dans les commentaires, et voici une nouvelle famille de lapin crème. Youpi, encore des lapins ! Bon, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à celles sorties précédemment. D'ailleurs en France, elle est toujours éditée, mais j'imagine que cette nouvelle famille va la remplacer. Sinon, dans cette famille, on retrouve un format classique d'une maman, d'un papa, d'une fille et d'un garçon. Hormis les vêtements un peu plus soignés, c'est vraiment exactement la même famille. Ensuite, on a une boîte beaucoup plus craquante, qui s'agit d'une boîte de nouveau-nés de lapin crème. De base, je suis fan des nouveau-nés, mais celle-ci, elle est vraiment adorable. Cette boîte se compose donc de trois bébés nouveau-nés, d'une baignoire en forme, enfin avec des oreilles de lapin, un petit train et des petits accessoires de couleurs assortis à leur tenue. Ceux qui connaissent ces jouets vintage, moi ça me rappelle en fait la gamme des Kint et des cinq petits cœurs. Et puis enfin, ils sont de retour les bébés dormeurs. Ici, vous en avez un trop craquant. D'ailleurs, aucun bébé n'est identique dans la boîte. Il y a donc un bébé dormeur, un avec une bouche fermée et un autre avec une bouche ouverte. Je vous les avais déjà présentés rapidement. Il y aura également une nouvelle famille, et cette fois-ci beaucoup plus originale, puisqu'il s'agit des Fenech. Pour composer la famille Fenech en entière, c'est un peu comme la famille Husky sorti en France. Donc vous avez plusieurs boîtes. La première, il s'agit donc de la maman, du papa, de deux nouveau-nés et d'une poussette. Un joli petit détail d'ailleurs se cache sur la poussette, puisqu'il y a des petites têtes de Fenech à l'arrière. C'est ce qui fait d'ailleurs pourquoi j'aime tant les Sylvanian Family, c'est tous ces petits détails recherchés et soignés. Alors la maman, elle est légèrement plus claire que le papa. Encore une fois, il y a encore ce petit détail de couleur qu'on retrouve aussi chez les nouveau-nés. La deuxième boîte qui compose la famille, donc il s'agit de deux bébés jumeaux, toujours vendus avec un petit véhicule. Ça devient une boîte à un format classique des nouveau-nés, à chaque fois vendus avec un petit véhicule, qui d'ailleurs sont connectables entre eux. Ensuite, la troisième boîte qui compose la famille. Alors il s'agit de la grande sœur avec aussi un petit bébé, une sorte de petit vélo avec une petite remorque. Il y a aussi de quoi faire un joli petit pique-nique avec des petits brioches et des petits gâteaux en forme de Fenech. Même la petite chicette a une forme de Fenech, donc ça c'est vraiment trop trop craquant. Pour l'instant, il n'y a pas de frère pour la famille Fenech, donc j'espère qu'il va en sortir un. Pour ceux qui avaient repéré sur la première photo, il y a un personnage qui n'apparaît pas, donc il s'agit d'un petit Fenech avec un petit chapeau. Et le mystère a été résolu. Et oui, le Japon vient de dévoiler la nouvelle boîte avec ce bébé Fenech. Mais juste avant, je voulais vous faire remarquer que les Fenech sont très ressemblants des chihuahuas. Et au départ, je pensais d'ailleurs que c'était une nouvelle version des chihuahuas. La nouveauté principale de cette année, c'est l'agrandissement de l'univers de la fête foraine avec trois nouvelles boîtes. La première, il s'agit d'un petit train avec un bébé Fenech, celui-ci donc qui est déguisé, vraiment très mignon, avec un petit train couleur pastel. Remarquez que la petite fumée qui est au-dessus du petit train, en fait, ce sont des petits sièges où vous pourrez mettre d'autres petits bébés. Vous pouvez bien sûr mettre des petits bébés dans le petit train et pas que des bébés, même aussi des petites filles et des petits garçons. Mais voilà, donc il y a de quoi bien s'amuser. C'est une jolie boîte couleur pastel. Ensuite, vous avez une autre boîte qui se compose de cinq bébés déguisés, dont deux nouveaux-nés. Il y a une petite souris. Je pense qu'elle est assise. C'est donc un nouveau-né, mais je ne suis pas sûre. Est-ce que c'est la photo qui fait ça ? Elle est donc un déguisement plutôt floral, vraiment un petit peu de fée, très jolie. Ensuite, vous avez un bébé husky, en déguisement de princesse, un peu version reine des neiges. Encore une fois, très joli. Cette fois-ci, le bébé husky est debout et non pas assis, comme ceux qui étaient sortis précédemment. Vous avez aussi une petite princesse lapin-neige, avec une couleur arc-en-ciel, tout en dégradé de sa robe. Vraiment une très jolie petite figurine. Un petit chat bébé tigré, un peu sorcière. Ça me fait penser à Sakura, du manga, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent. Ensuite, vous avez donc un autre petit nouveau-né, un petit peu ange, papillon. Il s'agit d'un bébé chat persan. Donc là, franchement, cette boîte, elle est adorable. Elle va dans tous les nus, in hiver. Vraiment de très jolis petits nouveaux bébés. Voici donc la principale nouveauté. Il s'agit donc du parc d'attractions, cette fois-ci aquatique. Donc évidemment, qui complète la gamme avec le parc d'attractions féerique. C'est à peu près la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est sur le thème de la mer. Donc cette boîte est vendue avec trois figurines. Donc notamment deux petits bébés, dont un fennec en forme de petite sirène. Et aussi un bébé chat persan. Ensuite, il y a aussi un bébé lapin crème avec une petite étoile sur sa joue. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il y avait déjà un petit lapin avec une étoile sur sa joue. Je pense que ça doit être dans une boîte d'Halloween. Enfin, ce n'est pas tout à fait le même modèle, bien sûr. Mais il y avait déjà eu ce petit motif sur la joue. Donc là, elle est déguisée forcément dans un esprit aquatique, un peu une robe méduse. Il y a différentes parties qui composent ce parc d'attractions aquatique. Donc une partie amovible, un petit bateau, un peu façon dirigeable, où on peut mettre des bébés justement dans le globe. C'est peut-être la partie la plus mignonne, je trouve, de cette nouvelle boîte. Vraiment, le petit bateau est vraiment très mignon. Il y a plein de petites cachettes, de différents petits jeux qui composent cette boîte. Évidemment, des petits manèges. Donc différentes petites pièces peuvent bouger quand on met les figurines à l'intérieur. Encore une fois, là, il y a une sorte de petit carousel qui tourne. Un autre petit carousel également avec des petits poissons, des petits crabes. C'est très mignon, mais c'est très girly. Là, je pense que cette gamme, elle s'adresse vraiment aux petites filles. C'est encore une fois une pièce plus décor. Donc là, on ne peut pas ajouter des meubles, des choses comme ça. C'est quand même une très jolie pièce au niveau des couleurs, tout ça. Mais je trouve qu'elle s'adresse effectivement plus à des petites filles qu'aux collectionneurs. J'ai retrouvé l'ancien plan avec le nouveau qui présentait la collection de la fête foraine. Effectivement, c'est un plan fictif puisqu'on ne savait pas ce qui allait sortir à ce moment-là. Mais il a quand même beaucoup changé puisque l'univers aquatique a totalement remplacé de l'univers aventure. J'aurais préféré plutôt l'univers aventure. Ça, c'est mon point de vue. Je le trouve plus sympa, ce qu'il pensait sortir. L'univers un peu Halloween magique est resté. Simplement, il y a un labyrinthe qui est apparu. Même une petite maison champignon. Ah non, enfin, elle y était mais elle a juste été déplacée. Après, on retrouve dans le nouveau plan effectivement le moulin, la montgolfière. Enfin, effectivement, toutes les nouveautés qui sont sorties et qui vont sortir. Même à l'entrée, c'est un peu différent parce que les maisons ont disparu. Et c'est devenu des petits kiosques. Donc, peut-être de nouvelles petites boîtes en perspective. Il y a par contre, la maison un peu peint d'épices bonbons est toujours là. Donc, peut-être une nouveauté également. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de la collection des fêtes foraines. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ou pas. Et quelle nouveauté vous aimeriez avoir par la suite. Moi, c'est vrai que j'aimerais bien la maison peint d'épices. Ça, franchement, même la maison champignon, ça peut vraiment être sympa. Après, c'est vrai que cette collection, comme je disais, elle s'adresse en effet plus à des enfants qu'à des collectionneurs. Mais elle reste quand même très mignonne, surtout au niveau des personnages. Puis, il y a des boîtes que je trouve quand même intéressantes parce qu'on ne peut les associer pas forcément qu'au domaine de la fête foraine. Comme le petit camion de glace ou encore le petit chariot avec le bébé mouton. Enfin, ce n'est pas un bébé, c'est plutôt une maman mouton avec le pop-corn. Donc, ça, c'est vraiment un univers qui peut s'associer dans n'importe quelle ville. Mais aussi bien village, c'est vraiment comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligés de rester dans le thème de la fête foraine. Ensuite, c'est une nouveauté que j'avais déjà présentée. Pour ceux qui avaient vu le fil d'actualité. Donc, il s'agit de la nouvelle collection des pochettes surprises. Sur le thème des contes et légendes. Donc, effectivement, ça marche un petit peu par binôme au niveau des contes et légendes. Après, on interprète. Alors, je pense qu'il y a Aladdin et le génie. Peut-être Blanche-Neige et les sept nains. Enfin, il n'y en a qu'un, bien sûr. Après, la fée clochette avec Peter Pan. Après, il y a une princesse et un bébé mystère. Pour l'instant, on ne sait pas. Bon, je pense que ce sera une souris. Mais on va certainement avoir la réponse très bientôt. Donc, partagez votre avis dans les commentaires de ce que vous pensez de ces nouveautés à venir pour le Japon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets dans les commentaires les liens de mon ancienne vidéo qui présente aussi d'autres nouveautés japonaises. Et à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501